Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pourquoi ? C'est bizarre mais depuis ce matin j'ai des flashs comme si j'étais dans une autre maison T'inquiète, ce sont les effets de l'alcool Tout ça va passer d'ici deux mois plus tard Mais c'est comme si c'était un souvenir J'ai l'impression qu'on m'a fait quelque chose Quelque chose comme quoi ? Je ne veux pas qu'il sache que je l'ai manipulé Et alors ? Tu l'as fait pour son bien ? En plus il avait des problèmes Des problèmes que j'ai en partie créés Oui mais ça il ne le sait pas Et ça doit rester comme ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ? Non je ne dormais pas Je t'ai appelé ça ne passait pas Mais tu aurais dû m'appeler En tout cas la surprise est gâchée J'avais préparé le mbongo pour toi Si tu veux tu peux venir demain matin manger D'accord Bonne nuit Chut 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 Vas-y 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 Chut 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 Bien On ne vous joue aucun mal Tout ce qu'on veut c'est l'argent et on repart. Est-ce que vous savez où vos parents gardent l'argent? Souvenez-vous que plus vite on trouve ce qu'on veut, plus vite on repart d'ici. Ils ne nous disent pas où ils gardent leur argent. Dans ce cas, on va devoir trouver nous-mêmes. Mais ça prendra plus de temps. Concentrez-vous plus sur la chambre des parents. Il y a trouvé quelque chose. Fais voir. Il y a au moins de 10 ballons dedans. Vraiment plus. C'est bon, on y va. C'est bon. Bien les enfants, merci pour votre coopération. Vous pouvez retourner vous coucher. Vous n'avez rien? Non, ils ne nous ont rien fait. Ils ont juste pris l'argent et ils sont partis. Dieu merci. Je suis désolé. C'était le même. Quoi? C'était le même genre que reconnaît celui qui a la cicatrice. Non. Ce n'est pas possible. Je te dis que c'est lui. Tu en es sûre? Oui. Tout ça, c'est votre faute. Si on était parti voir la police la dernière fois, il ne serait pas revenu. Ma chérie, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Ce qui compte, c'est que vous n'ayez rien. Mon Dieu. Pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? M'en a l'argent. Qu'est-ce qu'il se passe? Mon argent. Ils ont pris mon argent. Quel argent? Les 15 millions du voyage. Je croyais que tu avais déjà remis. Je l'ai récupéré tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je ne veux plus voyager. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je pense juste que tu as raison. Les enfants ont besoin de moi en ce moment. Mais non. Tout va aller pour le mieux. Possible, mais je préfère être là. De toute façon, on pourra s'organiser un voyage en famille dès que ce sera possible. Robert, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? De tout ça. On se fait cambrioler deux fois en moins de deux mois. Est-ce qu'on est encore en sécurité ici? Je vais trouver ceux qui ont fait ça. Ne t'inquiète pas. Et comment tu vas faire pour les retrouver? J'ai mes ressources. Dans ce cas, pourquoi tu ne les as pas retrouvés la dernière fois? C'était différent. Il y avait un viol. Ça ne change rien. Si on les retrouve maintenant, ils pourront toujours parler du viol. Serais-tu en train de me dire que tu ne veux pas que je les retrouve? Non. Je veux comprendre pourquoi tu ne les as pas retrouvés la première fois. Puisque tu dis que tu peux le faire. Je pense qu'il y a déjà eu assez de dents pour ce soir. Nous sommes tous tendus. On va se reposer et demain, on aura tous des idées un peu plus claires. Qu'est-ce que vous voulez? On avait dit qu'on ne devait plus se voir. Oui, exactement. Alors explique-moi ce que tes gars sont revenus faire chez moi hier soir. Quoi? N'essaye même pas de nier. Je sais que c'était eux. Mes gars ne sont pas revenus chez vous. Mon fils les a reconnus. Mais non, c'est impossible. Arrête de nier! Je vous assure, mes gars ne sont jamais revenus chez vous. Si vous vous êtes fait cambrioler, forcément c'est d'autres personnes. Mon fils a reconnu la cicatrice sur la main de l'un de tes gars. Quoi? Il avait déjà remarqué la première fois. J'ai dû convaincre toute ma famille de ne pas en parler à la police. Et hier, il a remarqué la même cicatrice! Non, c'est pas possible. Il n'a pas fait ça. Qui? Zambo. Il s'appelle Zambo. C'est un de mes gars. C'est toi qui l'a envoyé? Non, je ne suis pas au courant. Il a fait ça dans le monde. Où est-il? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais le retrouver et je vais régler ça. Non. Tu vas le retrouver et m'appeler. Je vais lui parler moi-même. D'accord. Ils étaient forcément au courant que vos parents ne sont pas à la maison. La dernière fois qu'ils sont venus, papa et maman étaient à la maison. Oui, mais ils ont quand même pu entrer. Ils avaient dû forcément avoir de l'aide. De qui? Je ne sais pas. C'est l'unique mort aux autres. C'est comme si mon père savait que quelque chose allait se passer. Pourquoi? Il n'arrêtait pas d'insister pour que je reste à la maison. Que je ne sorte pas. Et quel intérêt aurait-il eu à ce que tu s'apprécie lors du cambriolage? Je ne sais pas. Il faut éviter d'aller dans tous les sens. Moi, je commence à être fatiguée de cette maison. C'est vrai que vous pouvez déménager. De toutes les façons, s'il ne veut pas déménager, moi je vais partir de là. Je vais louer un appartement pour moi. Et tu prends l'argent? Je vends la voiture qu'il m'a offerte. Comme j'ai dit, ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens. Tu es encore sous le choc. Tu n'as pas les idées claires. Ça ne change rien au fait qu'on n'est plus en sécurité dans cette maison. Oui, c'est ce point que tu as raison. C'est ce que tu as. Peut-être on m'en essaie, aurais-le le pire. Moi je ne l'ai plus dernièrement vu là. Je t' C'est ça que ça se passe! Je vais te le faire! Qu'est-ce qui se passe? C'est du sang qu'il y a là à l'intérieur de cette boîte. Celui de votre mari et d'autres personnes. Et qu'est-ce que ça fait là? Ils ont signé un pacte de sang. Un pacte de sang? C'est pour faire quoi? Un pacte de sang n'est jamais quelque chose de positif. Mais une chose est sûre. Les gens dont les sangs se trouvent dans cette boîte font partie d'une secte. Seigneur, c'est donc vrai cette affaire? Je ne sais pas ce que ça implique. Mais vous devez vous protéger et protéger vos enfants. Et je fais ça comment? Je peux vous faire un lavage de protection à vous tous. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Amenez juste vos enfants ici. Vous devez aussi acheter du jujube, de la cola, du vin blanc et un petit poulet du village pour chacun. D'accord. Je viens quand? Quand vous avez tous les éléments, vous m'appelez. Ok. Tu aimes ce que nous faisons? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Un petit soutien financier pour Orimo TV? Notre adresse PayPal est juste là. Merci d'avance. Oui, bonjour, madame. Je vais bien. Oui, il vient de m'envoyer les photos. Est-ce qu'on peut se voir? D'accord, j'arrive. Il faut que tu retrouves cette boîte. Si elle se retrouve entre de mauvaises mains, la personne peut nous faire du mal. C'est forcément quelque part à la maison. Dans ce cas-trouve-là? Au pur des cas, c'est Lucie qui l'aurait. Quoi? Tu ne lui as pas encore dit? Non, pas encore. En fait, je cherche le meilleur moyen de lui annoncer ça. Le moyen le plus simple est le meilleur. Donc, pour revenir au cambriolage, il aurait agi dans le dos de son chef? C'est ce qu'il a dit. Ça doit être parce que je connais le Capu depuis longtemps et il n'est jamais revenu sur un accord. Peu importe que ce soit lui ou son nom, je veux le coupable. Il n'avait pas besoin de faire subir ça à mes enfants. Il va le retrouver. Ne t'inquiète pas. Au fait, il te reste deux semaines pour remplir la nouvelle condition. Bika, je suis au courant. Tu n'as pas besoin de me le rappeler tout le temps. Bonjour, madame. Comment tu vas, Steve? Je vais bien, madame. Désolée pour le cambriolage. Merci, tu es gentil. Comme je vous ai dit, Monsieur Manga m'a envoyé les photos. Mais maintenant, il faut que Emilien regarde les photos pour me dire s'il reconnaît la cicatrice qu'il a vu sur le cambriolage. D'accord, tu vas m'envoyer les photos et je vais les montrer à Emilien. Ok. Il y a aussi une autre chose. Quoi? Avec le cambriolage qu'il y a eu hier, la situation peut changer. C'est-à-dire? Ça n'a pas de sens. Si c'est lui qui les a engagés la première fois parce qu'il voulait violer, on est là. Pourquoi il les a engagés une deuxième fois? Je ne sais pas, c'est toi l'enquêteur. Peut-être qu'on avait tort depuis le départ. Peut-être qu'il n'y est pour rien. Raison de plus pour qu'on retrouve ce type. Il nous dira si quelqu'un l'a engagé. D'accord, je vous envoie la photo. Si Emilien le reconnaît, je vais voir avec Monsieur Manga s'il peut m'aider à le retrouver. Très bien. Maintenant, il faut que je parte. D'accord. Désolé. Steve. Oui, madame. Prends soin de toi. D'accord. Non. 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 Attends, reviens un peu. C'est lui ici. C'est la cicatrice que j'ai vue. Tu es sûre? Oui, c'est lui. Tu as pris les photos sur vous? C'est un ami policier qui me les a envoyées. Tu as appelé la police? On peut dire. Mais ton père et ta soeur ne doivent pas être au courant. Pourquoi? Rien de spécial. Je veux juste vérifier quelque chose moi-même. Ok. Donc, on est bien d'accord. Tu ne dis rien à ton père et à ta soeur. Promis, je ne dirai rien. D'accord. Merci. Est-ce que ça va? Je ne sais pas trop. C'est toujours par rapport à cette affaire de cambriolage? Pas seulement. Ne t'inquiète pas pour l'argent qu'ils ont pris. Je te les remettrai. Les enfants disent qu'ils veulent déménager. Et je suis du même avis qu'eux. Je comprends. Mais rassure-toi, ça ne va plus de produits. Non, Robert. Tu ne peux pas me promettre ça. Tu n'as aucun moyen de t'assurer que ça ne se reproduira pas. Parce que si tu pouvais l'empêcher, ça ne se serait pas produit la première fois. Au moins, est-ce que tu ne saches quelque chose que je ne sais pas? Comme quoi? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai l'impression que tu me reproches quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Non. Alors, je ne te reproche rien. Tu peux m'expliquer ce qu'il se passe vraiment? C'est quoi ça non-dit que tu as des plusieurs? Je m'inquiète pour mes enfants et Pasi. Tu peux comprendre ça. Déjà, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont nos enfants. De deux mots aussi, je m'inquiète pour eux. Et je prendrai toutes les précautions pour qu'ils soient en sécurité. Robert, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as rien à te reprocher dans tout ce qui nous arrive. Je t'assure, Lucie. Je n'y suis pour rien. Si quelque chose arrive à mes enfants par ta faute et Pasi, je ferai de ta vie un enfer. Il ne faut pas te fier à ce que cette femme t'a dit. C'est un charlatan. Peut-être. Mais c'est bien du sang qu'il y a dans cette boîte. Et il l'a gardé sous le matelas. Tous les grands hommes font des pratiques pour se protéger. Ils ne sont pas forcément dans des sectes. Mais il se passe des choses étranges ces derniers temps. Et ces problèmes financiers qui disparaissent tout à coup. Mais c'est ça le monde des affaires, Lucie. Il y a des hauts et des bas. Laisse. Tu ne peux pas comprendre. Je comprends ce que tu dis. Je pense juste que tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas accuser ton mari d'être dans une secte juste en te basant sur les déclarations d'un charlatan. Toi, tu t'accroches sur ce que le charlatan a dit. Mais moi, je te parle des faits. Des faits qui peuvent aussi s'expliquer autrement. Écoute. Deux cambroulages en deux mois, c'est un peu trop, je comprends. Mais là, tu es encore sous le choc. Laissons passer deux ou trois semaines. Tu verras que tu n'auras plus le même avis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune homme. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, il s'appelle Zambo. Il a déjà été arrêté plusieurs fois pour vol. Mais c'est sérieux. Très sérieux. Du coup, je veux comprendre pourquoi votre professeur vous demande de retrouver un criminel. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était un criminel. Il n'a pas trouvé ses cicatrices au hasard. Tu dis qu'il s'appelle comment votre prof? C'est monsieur, professeur Minelot. Il a voyagé hier. Et si tu me disais la vérité? Je peux voir que tu me mens. Vous avez raison. J'essayais juste de retrouver ce Zambo. Pourquoi? Il a violé une amie. Et le seul indice qu'elle avait, c'était la cicatrice. Et tu comptais faire quoi? Aller l'arrêter? Au moins, je l'ai retrouvé d'abord. Est-ce que madame est passée, elle est au courant de tout ça? Non. Je lui ai raconté le même mensonge que je vous ai raconté. Et si vous pouvez ne rien lui dire, ça m'aiderait. D'accord. Par contre, toi de ton côté, tu ne fais rien. Ces gars sont dangereux. Ok, c'est compris. Tu te rends compte du risque que tu nous as fait prendre en retournant là-bas? C'est désolé le capille. Mais je fais attention. Si tel est le cas, comment ce garçon a pu te reconnaître? Il a avoué, mais il a fait ça dans mon dos, je suis désolé. Qui t'a donné l'autorisation de rentrer chez moi et traumatiser mes enfants? Je suis désolé, monsieur. Je voulais pas les traumatiser. Mais tu l'as fait. Et ça... C'était une erreur de ta part! Ha! 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 C'est un �. La pièce unique. C'est un truc. C'est un truc. Sous-titrage ST' 501 ... ...